On va parler d'une association humanitaire pompier en trade internationale dont le président est pompier, Stéphane Joseph, bonjour. Bonjour. Et vos deux parrains, les deux parrains de l'association, Jérémy Frérot et Florian Delavega, alias Les Frérots Delavega, bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors, vous êtes donc les deux membres du groupe, vous venez de faire paraître votre second album des ombres et des lumières. Et pour qu'on comprenne bien votre implication là-dedans, il faut dire d'abord que vous n'êtes pas vraiment frère, c'est presque comme ça. Et que vous vous êtes connus, et que vous êtes connus parce que vous étiez tous les deux sauveteurs, c'est ça ? C'est ça, oui. On habite dans la même ville, donc sur le bassin d'Arcachon, et effectivement, pendant plusieurs années, on était sauveteurs en mer l'été. Donc les premiers secours, toutes ces choses, on a été un petit peu éduqués. Et puis, je crois que c'est il y a un an, un an et demi, Stéphane nous avait contactés parce qu'il était intéressé pour faire vivre son association et qu'on l'aide. Et puis nous, ça nous a touchés et on s'est rencontrés. Et voilà. Alors Stéphane, justement, vous êtes pompier depuis l'âge de 12 ans, c'est ça ? Oui, j'ai commencé comme les jeunes sapeurs-pompiers. Oui. Non, vous n'êtes pas pompier professionnel depuis 12 ans, oui. Non, non. Je suis sapeur-pompier professionnel depuis 2005 sur le Mans. Et avant, j'ai effectué 5 ans chez les sapeurs-pompiers de Paris. D'accord. Alors il faut signaler que c'est sa première télé, c'est une sorte de baptême du feu, parce qu'il est pompier. Oui. Alors, on voudrait bien, votre association, en deux mots, vous venez la présenter. Donc c'est une association humanitaire qui œuvre dans les pays en voie de développement, notamment pour former les populations les plus vulnérables aux gestes de premier secours. Donc actuellement, depuis 2013, on travaille sur l'Amazonie péruvienne, qui est une zone où il n'y a pas beaucoup d'ONG à travailler sur place. Et notamment, pour certaines communautés indigènes, il leur faut jusqu'à 20 jours de pirogue pour arriver sur un poste de santé ou sur un hôpital capable de prendre en charge les pathologies des gens. Donc bien souvent, tous les gens restent dans les communautés et des gens meurent d'une piqûre de serpent, meurent d'une hémorragie, meurent d'une personne qui s'étouffe. Vous êtes intervenu où avant ? Alors avant, nous sommes intervenus, donc le groupe, nous sommes 60 dans l'association, 60 bénévoles. Et donc, la majorité des membres sont intervenues dans d'autres pays, notamment Madagascar, le Sénégal, le Maroc, la Roumanie, pour des missions de développement, donc des missions de formation. Et nous sommes intervenus, enfin des membres de l'association sont intervenus sur le tsunami en 2005, sur Haïti et récemment sur le camp de réfugiés syriens à Zahatari, là dans le thème de l'urgence. C'est ça qui vous a un peu branché dans cette espace que je pense que vous devez être sollicité pour être parrain de multiples associations, c'est ce côté un peu exotique. Et lequel a une amie argentine ? C'est moi qui ai une amie argentine, mais c'est le côté aussi, ces petites associations, c'est ça qui nous a plu. C'est la scène ONG d'Amérique du Sud française. Qui va là-bas. Ouais. Et puis l'idée, voilà, c'est vrai qu'on pourrait aider tout plein de gens, il y a tout plein d'associations sur lesquelles on peut s'engager. Je pense que c'était un petit peu écrit aussi. On s'est dit, ah le Pérou, c'est intéressant, aller faire... Nous, on veut aider, évidemment, où que ce soit, si on peut voyager en plus. Pourquoi pas, pourquoi pas ? On était déjà sensibilisés sur les premiers secours, donc on avait un peu notre mot à dire là-dedans aussi. On était assez... Vous êtes encore... Vous conservez les réflexes pour les gestes qui sauvent ou pas ? On a pensé que ça évolue souvent chaque année. Mais les bases, on les a, évidemment. Moi, j'ai passé le CFA-PSE à l'époque, maintenant c'est le PSE2, je crois. C'est le PSE1, PSE2, ouais. Oui, mais... Aujourd'hui, vous êtes capable d'intervenir partout sans problème. Ouais, avec les règles d'il y a 3-4 ans, quoi. Ça va, ça va sauver des vies quand même par rapport à ceux qui ne connaissaient rien. Alors, en pleine actualité, parce qu'on a appris hier que les pompiers de Paris vont proposer au public en 2016 des séances d'initiation au premier secours d'une durée de 2 heures qui seront gratuites. On est en plein dedans, là, c'est bien. C'est ça, ils vont ouvrir, donc à partir de février, il me semble, ils vont ouvrir, en fait, les casernes, certaines casernes parisiennes, de manière à ce que les gens puissent venir assister à des initiations au geste de premier secours. Voilà, donc c'est des modules de 2 heures, ça ne remplace pas, bien sûr, le PSC1, qui est le premier secours civique de niveau 1, en fait, qu'on souhaiterait que toute la population ait, pour intervenir, en sauveteur isolé, sur le moindre petit problème qui peut arriver, quoi. Tiens, vous ne voulez pas nous faire une démo, là, on en profite, on n'arrête pas d'en parler depuis 20 ans des gestes de premier secours, vous ne voulez pas nous faire une petite démo sur... On peut faire une petite démonstration sur la victime qui s'étouffe. Oui, allons-y. Ça, je m'étouffe. Non, mais si vous étouffez, vous ne parlez plus, hein. C'est bien. C'est pas grave, le micro tombe, mais c'est pas... Je touffe, mais je perds au micro. C'est pas un problème. Donc, la victime s'étouffe, donc elle porte les mains à sa gorge, elle ne peut plus tousser, il n'y a pas d'air qui rentre et qui sort, c'est-à-dire que si on ne fait rien dans les prochaines minutes, la victime risque de perdre connaissance et décéder. Donc, le geste est assez simple. Donc, on va venir maintenir le thorac de la victime et on va venir réaliser 5 claques vigoureuses entre les deux homoplates avec le talon de la main ouverte. Donc, je vais simuler pour ne pas lui faire... Non, non, allez-y, allez-y. Non, il faut que ce soit le plus réel possible. En fait, cette technique est faite pour déclencher une touche chez la victime pour qu'elle explique d'elle-même le corps étranger. Donc, 5 claques, je simule, 1, 2, 3, 4, 5... Mais il faut... Normalement, c'est des vrais. Ah oui, il faut vraiment... C'est vraiment pour créer une touche. Donc, il faut vraiment que ce soit... Voilà. La technique est inefficace. On va passer à la deuxième technique qui est la méthode d'Emlich, qui a été inventée en 1974. Donc, il consiste en fait à venir placer le point... Là, il faut enlever les bras parce que vous êtes tellement mal. Oui, c'est ça. De placer le point de la main, en fait, entre le nombril et la jonction des côtes, donc au niveau de l'abdomen, d'accord ? Je vais venir écarter mes bras pour ne pas lui écraser les côtes et je vais venir faire ce qu'on appelle des compressions abdominales, donc ramenées, en fait, vers moi et vers le haut. En fait, c'est un système de virgule. Donc, je le penche en avant pour qu'il puisse expulser le corps étranger et là, l'action va être tout simplement de faire une pression à l'intérieur de la cage thoracique de manière à expulser le corps étranger. Donc, je me positionne, je mets la main par-dessus, j'écarte, voilà, je me mets à ce niveau et je viens réaliser la manœuvre. Donc là, je vais éviter aussi de le faire réellement. Parce qu'il va peut-être déjeuner. Voilà, qu'il va peut-être venir. Et on réalise ça cinq fois. Bien sûr, dès que le corps étranger est sorti, on arrête. Si c'est inefficace, on continue. Cinq clacs dans le dos. Et on recommence jusqu'à ce que les secours a. Et on a appelé le 15 avant. Bien sûr. Alors, si on a une personne, on appelle le 15, on lui fait alerter le 15. Si on est tout seul avec la victime, on s'occupe de la victime et après, on va alerter. Alors, il faut signaler que pour le financement de l'association, il y a la région, le département, la fondation Air France. Mais il y a également les recettes de vos concerts, ce que vous avez fait en septembre dernier. On a fait un concert caritatif pour eux il n'y a pas longtemps. On a des photos, je crée du concert. Oui. On vend aussi des produits dérivés qui nous ramènent du Pérou. Il y a des petites poupées qui ont été faites main là-bas. Et voilà, on fait le maximum. D'accord. Alors, votre second album, je le disais, Des ombres et des lumières, c'est un engagement encore ? C'est un engagement pour la planète ? Humain ? Oui. Avant tout, oui. C'est vrai qu'on parle de nature, évidemment. On parle de nous, ce qu'on a vécu. Donc, c'est assez personnel. Mais je pense que ça parle de tout le monde. C'est l'éveil un petit peu. On chante un peu ? On chante un peu ? Ah oui, on chante un peu. C'est marrant. C'est drôle, il y a une guitare, mais c'est incroyable. Ça n'était pas préparé. Je ne sais pas s'il n'y a pas la première fois depuis le magazine de la santé qu'on a... Si, c'est vrai. C'est chouette. C'est la première fois que vous voyez une guitare. Oui, oui. Avec quelqu'un derrière, c'est vrai. Waouh ! Je vois, j'ai vu, mais là, je ne te vois plus. Oui, tant de fois, j'ai su, mais là, je ne sais plus, non. Rappelle-moi la route qui mène à ce chemin. Raconte-moi, dis-champs, jusqu'à demain matin. Ramène-moi chez moi là-bas et bien plus loin. Raconte-moi, dis-champs, jusqu'à demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Pompier Entraide International, il y a un site internet, pompier-entraide-international.fr. Donc, vous avez bien compris qu'il y a besoin de sous, de bonne volonté, de tout. Voilà. Et puis, les frérots de La Vega, leur nouvel album, des ombres et des lumières. Merci beaucoup. Merci d'avoir invité.